Je suis comme ça Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau diet vlog C'est le diet vlog 4 ou 5, même si ça fait pas 4 ou 5 semaines que je me suis reprise Je vous mettrai juste ici le nombre de semaines à peu près Même si là on est reparti un petit peu en arrière Les filles je vais totalement assumer et je vais être dans la transparence C'est ça qui m'a un petit peu manqué du coup l'année 2022 Quand je suis tombée enceinte et ce début d'année 2023 à travers mes diet vlogs C'est la transparence et vous partager des moments disons qui ont été des moments de dérapage Et je vais pas vous mentir qu'aujourd'hui on est lundi Mais depuis vendredi dernier, vendredi, samedi, dimanche Et sans doute aujourd'hui il y a eu des gros dérapages Pourquoi ? Parce qu'on est parti pour notre premier week-end en famille en dehors de la maison Et disons que j'ai énormément profité Là je vais vous montrer un moment où j'étais en train de manger des donuts Je vais pas vous mentir les filles que j'ai mangé des donuts J'ai mangé un gâteau à la cacahuète, j'ai mangé de la pizza, j'ai mangé de la quiche J'ai mangé quoi d'autre encore ? J'ai mangé des hamburgers, j'ai mangé des frites, j'ai mangé tout un tas de choses C'était vraiment un moment dont on avait besoin avec toute la famille, les enfants mais également mon chéri Et de toute manière si vous suivez les diadologues depuis un petit moment vous savez que fin d'année c'est très compliqué Parce qu'il y a tous les anniversaires et on a commencé avec celui de Loulou Il y a l'anniversaire de mon fils dans à peu près un mois Après quelques jours, même pas, une semaine plus tard il y a l'anniversaire de mon chéri Et après le mois d'après c'est l'anniversaire de Mimi et de moi-même Donc c'est très compliqué et après on embraye avec la Noël Donc vous savez que c'est un moment où il va y avoir beaucoup de fêtes, où il va y avoir beaucoup de cheat meals Où il va y avoir pas mal de dérapages et là j'ai dérapé Là ce que je vais faire les filles c'est que je vais me peser Je pense faire 84 et quelques en sachant que j'étais à 82 et quelques Mais avant je vais aller aux toilettes parce que je vais vraiment me débarrasser Vraiment me débarrasser de tout C'est parti 84,30 Bon ça va, t'as vu tout ce que j'ai mangé ? Oui madame, on vous parlez, on vous parlez Oui madame, on vous parlez Oui madame, on vous parlez Il y avait là des filles comme moi, vous-même là, c'est bon, je vous m'en dégueilleux C'est un enfant Pourquoi vraiment le ravi ? Parce que c'est le règne de sa pensée Vous avez vu que j'ai mangé mon petit chinois, cependant j'ai entamé 3 jours de jeanidric Là je suis au deuxième jour les filles, donc 3 jours sans manger Vraiment ce jeanidric il n'a pas pour but que je maigrisse Mais il a pour but en fait que je me remette tout à plat Et que j'arrête au niveau psychologique, pas au niveau des papilles gustatives Ni au niveau de l'estomac, mais au niveau psychologique De me diriger vers certains aliments, vers certains mets Vers certaines odeurs, certaines saveurs du coup Et ça c'est juste pour le psychologique En ce qui va concerner le coup de fin etc Je vais utiliser le PowerSlim Detox ainsi que le PowerSlim Caps Surtout qu'il y a un réassort du coup la semaine qui arrive Donc je vais prendre ma petite cure que je vais prendre pendant 2 semaines Je ne sais pas si c'est la chaleur, si c'est la perruque Pas la perruque parce qu'hier j'avais ça également Ou le fait d'avoir peut-être un problème avec ma glycémie La régulation de la glycémie Dans le sens où c'est vrai que moi je n'ai pas une alimentation riche en sucre Là c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sucre Pendant le week-end Excusez-moi parce qu'il y a Mimi Et là le fait de repartir sur quelque chose avec très très peu de sucre Je ne sais pas si c'est ça Mais c'est vrai que j'ai des maux de tête Mais vraiment on dirait que j'ai des coups de poignard Qu'on me donne des coups de poignard dans le cerveau C'est très très bizarre Mais pour le moment le jeûne hydrique ça va Au niveau poids ou forme il n'y a rien à dire Même si la chose que j'ai à dire les filles Et ça c'est vraiment par rapport plus à la psyché Attendez je vais prendre de l'eau Parce que là je commence à avoir soif J'ai l'impression que ces dernières années J'étais plus en mode je prouve quelque chose aux gens Les gens qui m'ont insultée Les gens qui m'ont rabaissée Les gens qui m'ont fait comprendre que j'étais une cassose Et bien je leur montre que physiquement je suis mieux qu'eux Alors qu'ils étaient censés être mieux que moi En étant average Et moi j'ai tout surpassé Je me suis rendue compte que peut-être j'en montrais trop Je vous montrerai ma tenue lors d'un vlog Et je pense que vous allez voir dans quelques jours Le haul ça vient de la marque TME Du site internet TME Mais je trouve que c'est un petit peu large les filles C'est pour ça que je l'avais mis à l'envers Parce qu'au niveau du large moi c'est bien pour les fesses Mais j'aime beaucoup Et je l'ai mis avec ce petit Ce petit gilet Mimi Arrête Parce que Mimi est juste là Et je trouve que ça fait beaucoup plus femme En fait Ça fait beaucoup plus femme Et encore à l'envers J'ai la reine du l'envers moi Vous savez dans ma formation de nutrition Parce que je suis en train de la compléter Pour vraiment être une coach top Pour faire atteindre vos objectifs Et bien j'ai vu que Souvent le fait de montrer son corps Souvent comme ça Et bien c'est une manière en fait Que les personnes qui ont la maladie De ne pas manger Ont en fait Souvent quand elles voient les premiers résultats De leur perte de poids N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Aujourd'hui les fruits Premier jour où je reprends vraiment Le manger solide Et je vais commencer avec un banana bread Je vais prendre un petit morceau Et je vais manger du coup des fruits Des fruits à côté Je vais manger un banana bread Banana bread protéiné Oh il y a du flocon d'arvoine C'est trop bon Et pour éviter en fait Que le banana bread soit trop sucré J'ai pris une banane Mûre à point Sans qu'elle soit trop mûre Parce que sinon Ça allait lâcher trop de sucre Une soirée Une soirée ça revient du bien, surtout pendant le jeûne, je m'en fasse un bel emploi bon, je vais me prendre ce wrap pour comme dernier repas, c'est un peu lourd je trouve mais bon, on verra lors de la pesée de demain matin, étant donné que j'ai repris les aliments solides on verra bien ouais, c'est plus ou moins ça plus ou moins je vous retrouve pour la fin de ce dialogue et je suis super contente pourquoi ? parce que j'ai pu grâce au jeûne hydrique, qu'on appelle jeûne sec où on va rien manger et on va boire que de l'eau, me reprendre parce que j'avais envie de me reprendre pour cette fois-ci sans des produits c'est important de savoir contrôler les réactions de son corps, la satiété, la faim, les envies c'est vrai qu'on craque, on fait n'importe quoi mais c'est bien de se reprendre à un moment et là je suis super contente parce que j'ai pu me reprendre je vais vous montrer comment je suis même si ça n'a pas tellement bougé je suis comme ça actuellement les filles je suis comme ça je suis vraiment super contente, super satisfaite mais les filles je ne m'arrête pas là parce que même si je fais 81 kilos et quelques moi je compte maintenant toujours au kilo supérieur pour me dépasser encore plus étant donné que je suis loin, pas loin mais je suis quand même très près de mon premier palier mais il reste quand même un petit bout pour atteindre mon palier final et j'ai décidé à cet effet afin de passer la barre enfin des 80 kilos de me lancer un petit challenge qui va s'appeler 15 jours pour maigrir toutes les informations du coup seront disponibles la semaine prochaine et je vais vous présenter du coup, vous proposer mon protocole que je vais utiliser durant ces 15 jours pour maigrir j'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère en fait que vous allez vous donner à fond comme moi également c'est pas parce qu'on est presque à la période des fêtes qu'on doit se relâcher et se dire bon je verrai ça en janvier on se prépare pour pouvoir profiter en fin d'année et puis en janvier on reprend de plus belle c'est vraiment important les filles oui on profite, oui on se fait plaisir cependant il faut qu'on soit rigoureuse et assez à cheval par rapport à ce que l'on fait donc je suis vraiment super contente de ce côté là d'ailleurs à cet effet étant donné que je vais commencer un challenge hier j'ai fait un petit body profile que je vais vous montrer juste ici un body profile et si je vous invite à le faire ça prend des photos de vous en fait à un moment T pour voir vraiment l'évolution et ce body profile va m'aider pour le challenge que je vais commencer incessamment sous peu pour avoir des avant après parce que des fois on voit pas forcément l'évolution des filles mais il y a de l'évolution quand on met de l'effort, quand on met du travail il y a de l'évolution peut-être que vous vous ne le voyez pas mais les autres vont le voir donc mais vous vous voyez pas parce que vous êtes dans vos... mais vous vous allez omettre de le voir entre guillemets parce que vous êtes dans votre propre corps donc c'est important de faire des photos de votre visage des photos de votre corps afin de voir les avant après mais ce body profile va m'aider également pour les mois à venir pour janvier, february, mars, avril et je peux déjà prendre un petit comparatif par rapport à il y a quelques semaines je vous mettrai les avant après de nouveau ici donc ici s'achète ce diète vlog les filles et c'est avec émotion que je vous dis également que c'est le dernier diète vlog je vous sors une vidéo demain à 20h, 14h, heure martinique si on n'a pas changé d'heure d'ailleurs pour l'hexagone oula, un petit oiseau mais c'est le dernier entre guillemets j'attends j'attends je suis c'est le dernier de l'hôpital c'est le dernier de l'hôpital Sous-titrage ST' 501